Bonjour, je suis contente de vous retrouver, alors je vais vous parler des pinceaux One Stroke, c'est-à-dire pour faire des beaux dégradés, des fleurs, vous en avez aussi dans d'autres marques, moi j'aime bien la vraie, je trouve qu'ils vont mieux, je n'ai jamais trouvé des meilleurs, mais chacun son goût, l'important c'est que le pinceau soit fait pour faire des dégradés, qu'il soit très épaissé, très mince, et quand vous l'avez, bien l'écraser, bien laver son pinceau, c'est bien important. Alors, ça me prend plein d'eau, j'ai pris du carton, puis j'ai pris des couleurs foncées, et je fais ce film pour une amie qui s'appelle Gabrielle, qui m'a demandé de l'aider, elle a des difficultés avec la technique. Tout est dans le chargement du pinceau, ce n'est pas compliqué à faire, c'est d'apprendre à le charger. Là, j'ai pris un pinceau numéro 12, il y en a des plus larges, des moins larges, ici, voyez-vous, j'ai un trois-quarts, ici, je l'aime beaucoup, celui-ci, j'ai pris chômeur de serre, c'est un demi. Quand vous remplissez un pinceau, vous mouillez vos poils. On va commencer par une couleur seulement, je vais prendre du veille. Juste la moitié. Regardez, je couche mon pinceau. Je couche mon pinceau pour le charger. Alors, ça va faire... Si vous voudrez faire un ombrage. C'est parfait. Pour la peinture décorative, c'est la technique. Bon, je vais laver. Maintenant, on va prendre deux couleurs, le vert et le blanc. Je couche et je reste ton sur ton. Regardez, je couche. Et voilà, on voit que la peinture est montée dans les poils du pinceau. Là, je couche mon pinceau. Et voilà. Je recharge. On peut même mettre un petit coin d'eau sur le coin. Ça peut aider. On couche. On couche. On couche. Et voilà. Maintenant, on couche. On monte. On descend. On monte. On descend. Les poils sont couchés. Alors, si je suis sur le tranchant du pinceau. Regardez. Le tranchant. Couchés. Tranchants. Couchés. On remonte. Tranchants. Tranchants. Alors, tranchants. Couchés. Tranchants. Couchés de l'autre côté vers la gauche. Tranchants. Couchés. Tranchants. À gauche. Tranchants. Alors, voilà. C'est un tout petit début. Ça, c'est à pratiquer. Maintenant, je vais prendre du rouge et du blanc. Alors, je fais la même chose. La même technique. Couchés. Remontes. Et voilà. Il est bien chargé. La même chose. Si vous trouvez que ça ne glisse pas. Vous pouvez prendre un petit peu d'eau et revenir dans votre peinture. Je ne sais pas si on va bien voir. Sur du bleu, je vais prendre les... Excusez. Comme ceci. Bon. Alors, la même chose. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui, on voit. Alors, si je voudrais faire une flotte, je peux mettre l'inverse, la lumière vers le haut ou l'inverse, la lumière vers le bas. Alors, je recharge et voilà. On peut faire deux petites lignes pour débuter. Tranchant. Couché. Redescend. Tranchant. Comme ça. Tranchant. Remonte. Tranchant. Alors, si je voudrais faire un cœur. Tranchant. Remonte. Reviens sur le tranchant. Remonte sur mon tranchant. Et... Voilà. Si vous pratiquez, prenez un carton qui est un peu ciré. C'est plus facile. Alors, je le refais. Voilà. On peut même repasser. On peut même repasser. C'est plus facile. Et je reviens. Et je pourrais faire, si ce serait une feuille, parce que mon pinceau est tellement fin que seulement avec le talon ou la pointe de devant, on peut faire des petits traits fins. Si vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous et allez voir mes premières vidéos parce que j'en ai plus de 100. Je monte à faire des feuilles, des fleurs. Là, ici, c'est un rafraîchissement. Rafraîchissement. Si je voudrais faire un rond, regardez. Et voilà. Alors, si je fais un rond, le contraire. Je vais mettre la lumière à l'extérieur. On peut repasser pour que ce soit comme ceci. Il y a tellement de possibilités. Il y a plein de beaux livres sur YouTube, puis Pinterest. On voit plein de choses. Alors, je pourrais peut-être me servir de ce rond. Pour venir créer une fleur. Ou de celui-ci. Là, je m'aide de peinture, mais c'est pour vous expliquer. Bon. Alors, là, je vais arrêter la vidéo. Je crois que pour débuter, c'est assez d'exercice. L'important, c'est de réussir à faire son dégradé pour pouvoir faire des belles zones en peinture décorative. Même sur une toile, sur une peinture, toutes les techniques, c'est une belle technique à apprendre pour faire des ondes. Et cette technique-là aussi, elle se fait avec des pinceaux à angle. Je ne sais pas où sont mes pinceaux à angle, mais un pinceau à angle aussi se charge. D'abord, qu'il est bien pointu. Il est très mince. Alors, je vous laisse vous pratiquer. Et je vais revenir vous faire la suite. Bonne pratique! Bonne pratique! Bonne pratique! Bonne pratique! Bonne pratique!